Bonjour à tous et bienvenue à ce premier atelier citoyen, il y en aura encore deux. Aujourd'hui la thématique c'est la démocratie pour en faire une véritable démocratie locale. Il y aura une autre soirée sur la thématique écologique et une autre sur la thématique des solidarités. On a déjà un peu travaillé, le collectif Marsa Citroën s'est construit petit à petit depuis le mois de septembre. Vous n'êtes pas invité aujourd'hui à un meeting politique, il y a une réunion politique. Vous êtes invité à co-construire avec nous, donc co-construire tous ensemble, des propositions pour la ville de Mont-Marsan. Aujourd'hui donc, on va parler de l'implication des habitants, comment est-ce qu'on arrive à impliquer les habitants par des... Peut-être un conseil citoyen, mais ça vous le verrez quand vous travaillerez tout à l'heure sur les différentes tables qui sont à votre disposition. Comment est-ce qu'au niveau des quartiers, on peut recréer du lien social et comment est-ce qu'on peut repenser le statut de l'élu ? Voilà. C'est les grandes thématiques qui sont ressorties de nos travaux depuis septembre. Rien n'est arrêté là-dessus, puisque maintenant on veut que les idées émergent du travail de ce soir. Lequel travail de ce soir constituera non pas un programme, parce qu'on veut se démarquer de ça, mais des propositions pour les élections municipales depuis 15 mars. La démarche du collègue par 100 citoyens, donc c'est celle-là. Je la refais la plus courte possible, parce que le luxe n'est pas que ce soit du tout un monologue. Donc il y aura pendant la soirée, vous verrez, je vous explique juste après la soirée, mais il y aura pendant la soirée aussi la possibilité, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, de reparler de la démarche dans le détail. En tout cas, cette démarche, c'est trois piliers qu'on a mis en place qui concernent la démocratie, et construire autour des propositions qui nous ressemblent et qui sont applicables au niveau de l'élu. Alors, comment est-ce que nous vous proposons de procéder ? On va vous proposer de vous répartir sur trois tables. Les trois tables, c'est les trois thématiques, donc ça doit donner 15, 20 personnes par table, 10, 15 personnes par table, et vous allez y rester une vingtaine de minutes avec un animateur, d'accord ? Cet animateur va se charger de collecter un maximum d'informations sur le sujet en question, et puis toutes les 20 minutes, vous allez changer de table, mais l'animateur, lui, va rester en place. Ça veut dire qu'on va hériter d'une discussion qui a déjà commencé, et l'animateur sera là pour vous expliquer où est-ce que la démarche a emmené. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est à peu près tout. Donc, est-ce qu'il faut expliquer plus précisément ? Oui, c'est ça ? À moins que les questions... Alors, il y aura un bilan de fait à la fin, ce qui était prévu là, c'est 5 minutes d'exposé, je crois que je suis presque, ensuite 20 minutes par table, et ensuite, sur chaque table, les animateurs vous proposeront un bilan, lequel bilan servira à des diffusions prochaines, officielles, du collectif, puisque nous, on n'a rien préparé avant notre venue. On préparera notre diffusure officielle sur ce que peut être une démocratie vocale, après la soirée de ce soir. Et on fera de même avec l'écologie et les solidarités. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Sur le fonctionnement ? Donc, vous répartissez, si j'ai... Vous répartissez sur les pôles. Il y a trois pôles. Ici, je crois, je suis là de moi. C'est lequel ? Habitants. Ici, l'implication des habitants. Là-bas, le rôle des élus. Et là-bas, les maisons de quartier. Puisque, ça, je voulais le dire, mais parmi les grosses tendances qui ont déjà émergé, l'idée de la maison de quartier est vraiment l'épicentre de notre démarche. Et on va voir que, que ce soit au niveau de la démocratie, au niveau de l'écologie, au niveau du social, on peut imaginer mille choses grâce à ces maisons de quartier. Merci de votre écoute. On travaille. Aujourd'hui, on fait une réunion politique, mais sous une forme vraiment inhabituelle, puisqu'on n'a rien à proposer aux gens. On a juste des pistes de réflexion qu'on a lancées en termes de démocratie locale. Et derrière, on demande aux gens de se mettre au travail, donc de s'impliquer, parce que c'est le cœur de notre projet, l'implication des citoyens. Et donc d'échanger autour de la thématique du statut de l'élu. Ça, c'est un atelier. L'implication des citoyens. Comment est-ce qu'on peut créer un éventuel conseil citoyen parallèle au conseil municipal, avec des gens qui ne seraient pas des élus, mais seraient peut-être tirés au sort. Ça, c'est la deuxième thématique. Et la troisième thématique, c'est notre grande idée, c'est la maison de quartier, sous quelle forme, avec qui pour la gérer, comment on peut l'animer, quel lien social elle peut amener, etc. Rendez vos copies, s'il vous plaît. Sur le rôle social, on a parlé éventuellement de services rendus aux habitants du quartier. Services de proximité. On a pensé éventuellement à des lieux d'échange de légumes, ou peut-être même de vente de légumes, au plus près des quartiers pour des raisons écologiques, et pour éviter que les déplacements intempestifs polluent l'atmosphère. Il y a également dans ce rôle social, les services économiques, peut-être des parcs d'outils mis à disposition de l'ensemble des habitants du quartier, pour faire des économies d'échelle, pour éviter que chacun surconsomme des objets dont ils ne se servent que très très rarement au cours d'une année. Atelier de réparation, atelier d'échange d'outils, atelier d'échange de, je ne sais pas moi, de services également. Alors là, on est passé de l'économique au social. Échange de services avec des tableaux, toujours bien présentés, toujours à actualiser, pour proposer des services entre les habitants du quartier. Comment on fait pour organiser le déplacement des enfants pour l'école, pour le collège ? Est-ce que chacun est obligé de prendre sa voiture individuelle ? Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger autrement ? Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour s'occuper des trottoirs, qui sont des lieux à la preuve publique et privée ? Comment fait-on pour s'occuper des gens qui sont isolés, etc., etc., pour recréer du lien et de la solidarité ? Ça, c'était le premier point, la maison de quartier et ses rôles. Le deuxième, c'était les conditions de la réussite de ces maisons de quartier. Parce qu'on s'est dit, on sait que la fonction crée l'organe, est-ce que l'organe va créer la fonction ? C'est-à-dire, est-ce que c'est en faisant un bâtiment qu'on va réactiver une vie véritable dans le quartier ? Alors, il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut que cette maison de quartier ait toute la confiance des habitants, tant qu'elle soit indépendante du pouvoir communal, avec un conseil ou des responsables qui seraient amenés à le gérer de façon indépendante. Il faudrait, pour qu'elle soit créée, qu'elle soit dotée d'un budget, Évidemment, dans le cadre du budget municipal, il y aurait une délégation selon des systèmes qu'il faudrait mettre en place pour ne pas désavantager les quartiers les uns par rapport aux autres. Sur les conditions de la réussite, il faut que ce soit adapté à chaque quartier. Évidemment, il n'y aura pas un modèle décliné le même sur l'ensemble des quartiers. On a dit qu'il fallait que ça s'adapte en fonction des besoins du quartier. Une des conditions de la réussite, c'est qu'il faut que ce soit animé sur des horaires longs, avec des gens qui soient toujours là, disponibles, que ce soit ouvert bien, bien après peut-être 4 heures de l'après-midi et bien avant 11 heures du matin, qu'il y ait toujours quelque chose, quelqu'un, une ouverture possible de ces bâtiments, avec des agents municipaux qui soient disponibles. Et puis enfin, une dernière condition de la réussite, commencer modestement. Il y a 11 quartiers, on va faire 11 maisons. On va commencer par 3 ou 4, c'est la proposition qui a été faite. Les objections qu'on a envisagées, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de faire passer cette idée, de faire en sorte qu'elle devienne populaire, qu'elle soit plébiscitée ? La première, c'est le risque du repli sur soi. Si on fait des pôles par quartier, il ne va plus y avoir de vie au centre de la cité. Il y aura moins de vie communale et il y aura effectivement moins de déplacements, donc moins de décharges entre quartiers. Ça risque de communautariser un petit peu le territoire de la ville. Donc faire attention à ça et faire en sorte que l'intérêt général soit préservé par le conseil municipal, cette fois-ci, selon des modalités qu'il s'agit de préciser. Deuxième objection, ça ferait concurrence déloyale à certains travailleurs indépendants. Par exemple, si on échange des services de couture ou de jardinage, même modeste, on peut peut-être entrer en conflit avec les intérêts des artisans qui, dans les quartiers, on le sait, ont besoin de petits chantiers comme ça quelques fois pour vivre. Et enfin, j'en ai déjà parlé, c'est l'arbitrage entre le pouvoir de quartier, qui sera conséquent puisqu'il sera doté d'un budget, et le pouvoir communal pour éviter évidemment que chaque quartier se dote d'un skatepark, alors qu'il y a déjà un skatepark dans la ville, etc., pour harmoniser et réfléchir à un urbanisme qui soit au profit de tous et non pas dupliquer dans chacun des quartiers les mêmes services qui feraient doublons et qui se viendraient inutiles. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié de ce qu'on a dit. Vous avez tous participé à l'atelier, puisque j'ai oublié quelque chose d'important. Oui, alors je n'ai pas parlé du service administratif, effectivement. Dans les services qu'on peut rendre, on a parlé aussi d'une délégation tournante, d'une rotation des services administratifs dans chacune de ces maisons de quartier, parce que beaucoup ont déploré la fracture numérique qui empêchait les gens d'accéder à un grand nombre de services qui ne sont plus disponibles de manière informatique, donc un poste informatique, mais aussi des services administratifs concernant, on a dit, la carte bleue, l'état civil, etc. Pardon ? La carte bleue, la carte grise, pardon. La carte bleue aussi, pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit ? Les services qui sont mis à disposition. Voilà. Il y a pas de choses. On a parlé aussi d'assemblée de quartiers, d'assemblée... Alors, on n'a pas parlé d'assemblée de quartiers, il ne me semble pas. Le concept, est-ce qu'on va appeler ? Le terme de concept du quartier étant celui qui est d'usage aujourd'hui, mais l'idée de gens tirés au sort ? Ah oui. C'est-à-dire que les gens qui seraient tirés au sort dans le quartier, jusqu'à épuisement, évidemment, on est dit, par exemple, on considère qu'il faut d'irresponsables, on prend le botin, on appelle au hasard 10 habitants de ce quartier, et tant qu'on n'a pas les 10, on continue d'appeler, évidemment. Donc c'est au hasard que ces habitants seraient choisis, mais ils auraient aussi la possibilité, évidemment, de dire qu'ils sont d'accord ou pas. Et c'est à eux, effectivement, ensuite, de gérer le budget, de faire le lien avec le conseil municipal. Ce serait de façon aussi d'animer les conseils municipaux, qui sont des lieux de mort, pour ceux qui y sont allés, on a vu tous à quel point la démocratie est en état de mort cérébrale. Vous avez quelqu'un qui parle, une petite opposition qui vaticine, et tout le monde qui s'endort. Là, au moins, on pourrait avoir, à chaque fois, des gens qui viennent parler de leur vie quotidienne, prendre note aussi de ce qui se passe dans les autres quartiers, etc., un espace de réflexion et de proposition qui animerait et rendrait aux conseils municipaux la vitalité qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Après, sur ce point-là, pour avoir fait l'atelier tout à l'heure, et pour avoir fait les suivants, le cursus tel qu'on l'a fait, c'est que le conseil citoyen apporte des choses au conseil municipal et aux élus. C'est-à-dire qu'au-delà de la maison de quartier, c'est quand même un endroit... Celui-là, celui-là ? Celui-là, au départ, c'est que quand chacun parlait d'un conseil citoyen, d'un conseil de quartier, ça apporte de l'eau au moulin du conseil. Et après, il y a un choix, parce que même si on fait de la démocratie directe, on va faire des choix politiques dans le sens noble du terme, mais c'est là qu'il faut se définir par rapport aux commerçants. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de commerce, ça devient difficile d'avoir quand même une petite vie sociale. Ce n'est pas que la maison avec ses petites têtes. C'est que, est-ce que le conseil citoyen, s'il est élu, apporte à des commerçants peut-être de quoi eux aussi s'amener peut-être un petit coin dans un quartier ? C'est-à-dire, je ne sais pas, un boulanger du centre-ville peut très bien avoir son dépeu de pain. Voilà. Mais on ne pourra pas... Tels que les choses sont faites, tout le monde est d'accord que les centres-villes avec les gros centres à côté, ce n'est pas pour rendre service que c'est là. C'est parce qu'on espère pouvoir gagner de l'argent. Est-ce que nous, on est dans cette dynamique-là ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui veut gagner de l'argent parce qu'il est importé là, est-ce que la municipalité peut lui dire « Bon, écoute, nous, on va te donner à disposition un petit dépôt, mais en contrepartie, tu vas nous faire ça, que ce soit un café, un dépôt de pain ou autre. » Voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est que le commerce, même si on va faire... Ça peut embêter quelques commerçants. Voilà. Les réflexes ne sont pas les mêmes aujourd'hui dans l'approche. Oui, oui, je suis d'accord, mais... J'avais une question pour faire un jonction entre le Conseil citoyen et le Conseil citoyen qui est tiré au sort au niveau de toute la population. Le tirer au sort le Conseil citoyen sera capté, de façon à ce que le cas capté soit représenté au niveau du Conseil citoyen. Est-ce que je suis là ? Je crois qu'il y a sur le lien, on pense que je suis d'accord. Voilà. Donc, dans chaque quartier, le tirer au sort se ferait pour alimenter le Conseil citoyen. Dans chaque quartier, du coup, serait relié au niveau du Conseil citoyen. Il faudrait la présentation des droits, en fait, avant de... Ah, non, je pense qu'il y a des objections. Oui, oui, je ne suis pas sûr. Oui, oui, il faut présenter les droits. Il faut présenter les trois. On a eu une discussion à tout ça. S'il n'y a rien de définitif à ajouter. On va présenter les deux. Voilà, je pense qu'il vaut mieux présenter les autres. L'indication des citoyens. Oui, donc, comment... 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 Comment décider au pouvoir tout court, peut-être d'ailleurs, aux habitants de la ville ? Donc, ce qui ressort, de toute façon, globalement, c'est une assemblée citoyenne, ou un Conseil citoyen, je ne l'importe le nom, mais c'est simple, qui serait, donc, à côté... On mélangeait d'ailleurs, ça n'a pas eu. Avec le Conseil municipal élu. Donc, c'est le Conseil élu, et le Conseil tiré au sort. Donc, il y a un petit souci. Voilà, parce qu'effectivement, il peut y avoir des objections, en fait, de tirer dans les villes. Pour faire aussi un petit peu le lien à ce que vous venez de voir, là, c'est un municipal, le quartier, donc, qui serait un petit peu garant de l'ensemble de tout ça, de l'intérêt général, de la vision globale de la ville. Donc, effectivement, pas tous les skateparks, tous les quartiers différents, des choses comme ça. Donc, là, il s'agit d'avoir un lien global sur la ville. Ensuite, pour que les... les habitants s'y sentent impliqués, ce qu'il était ressorti... Bon, c'est là aussi le tirage au sort, même s'il y a d'autres options qui ont été prises, et j'y reviendrai, mais un tirage au sort, jusqu'à ce que, effectivement, ce soit plein, ça serait 35 personnes, le même nombre que le Conseil municipal. Mais pour que les personnes se sentent impliquées, il faudrait que ce Conseil soit réellement décisionnel. Puisqu'on a vu des conseils consultatifs par le passé, quand c'est consulté, et puis de toute façon, des consultations, on fait ce qu'on en veut. Donc, il faut un pouvoir réel de décision de ce Conseil élu, tirant au sort, par exemple, qui est au moins le même, enfin, au moins, qui a le même pouvoir que le Conseil élu. La forme resteraient à définir. Deux conseils différents. Un conseil qui compterait 70 membres et avec un vote par tête. Ça reste à définir aussi. Mais en tout cas, il y a un vrai pouvoir de décision, un pouvoir de veto, une force de proposition aussi. Pas juste être là pour voter pour ou contre une jaune, mais faire remonter des choses, pas forcément par les quartiers, d'autres choses aussi, globales, municipales. Une force de proposition. Ça a été imaginé. Ce qui serait représentant de tous les citoyens qui pourraient demander à saisir ce Conseil citoyen, ce Conseil municipal, pour ce qui est l'équivalent, un peu, de référendum des citoyens au niveau local, en fait. Ce Conseil ici de s'assemblée citoyenne pourrait saisir comme ça le Conseil municipal pour un vote global au niveau de la ville. Voilà. Il a été proposé aussi, donc. Alors, la majorité était pour un tirage au sort intégral, mais il a été proposé aussi un petit peu de volontariat ou un petit peu avec une partie d'associations, de syndicats, des choses comme ça. Ce qui en est ressorti, globalement, c'est quand même un tirage au sort intégral de ça. C'était surtout pour préciser que si les gens ne l'avaient pas, voilà, on continue. comme Laurent l'a expliqué pour les quartiers. Jusqu'à ce que ce soit alimenté, jusqu'à ce qu'il y ait 35 personnes qui aient accepté. La liberté des citoyens. qu'évidemment, pour ne pas que ce soit un consultatif déguisé, ce conseil citoyen serait au courant de tous les dossiers à traiter très en amour, en même temps que le conseil municipal, en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arriver à la réunion et de dire on va voter ça ou non, alors que personne n'avait tenu en les aboutissants. Ils n'ont pas les chiffres, ils n'ont pas des aspects techniques qui leur seraient cachés au parlant. Donc, il serait au courant de tout. ou en même temps que le conseil municipal, ils auraient, quelques jours, un mois, six mois selon les projets à travailler, à réfléchir sur cette proposition-là. Voilà, j'ai compris des choses. On disait qu'effectivement, il s'agit de changer un petit peu les habitudes. Certains avaient des doutes sur le fait que les tirons sortent autant de pouvoir que les élus ou que le temps de mettre en place tout ça, ça fait un peu gine à gaz. Donc, effectivement, il s'agit de changer beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes, de casser un petit peu la représentativité. Pour intégrer l'intérêt général, encore une fois, et donner un pouvoir réel aux habitants de la ville, non pas aux électeurs, comme ça a été évoqué, puisqu'il s'agit d'impliquer aussi les gens qui ne sont pas sur des listes territoriales. Peut-être aller jusqu'à 16 ans, d'ailleurs, pour les tirons de sort, qui sont bien pris, mais surtout avoir les gens qui n'ont pas fait les démarches, par exemple, des institutions d'église, toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité française, d'étrangers, qui habitent à Mont-Marsan et qui ne sont pas sur les listes territoriales. Donc, il s'agit évidemment aussi de les impliquer dans mes quartiers, dans la ville, puisqu'ils sont des habitants de la ville et qui ont la même force de proposition que les autres, évidemment. j'ai oublié des choses importantement. en fait, c'est parce que ça implique que ce modèle-là, c'est, c'est qu'il fallait mettre vraiment bien en amont des conseils municipaux qu'on peut les reproduire traditionnellement, et que ça nécessite d'être anticipé au maximum pour pouvoir organiser cette consultation visuellement et apporter des spécificités techniques pour le monde bien maîtriser la possibilité. Et dans les professionnels à ce sujet-là, effectivement, dans les forces de proposition ou autres, il y aurait la possibilité de faire appel à une technique à les... Je vous ai parlé de tout ça, je vais oublier, effectivement, un avis extérieur, un genre totalement extérieur à la ville, le professionnel du thème, du sujet qui peut donner son... C'est l'exemple de l'architecture, par exemple, qui a été pris sur d'autres aspects aussi, faire appel à des avis extérieurs, neutres, etc., pour annuler aussi un petit peu le poids des lobbies ou des choses un peu locales. Je trouve ça. Oui, moi, je veux mettre les pieds dans le plat, mais je ne dis pas... Parce que j'annignais, je suis resté toujours... j'ai des questions à poser. Est-ce que vous avez sans doute évoqué la question de la concurrence entre l'Europe de Saint-Denis, de la représentation légale, on va dire, des élus qui ont été élus à l'occasion des élections municipales et puis qui seraient concurrencés par ce conseil citoyen... Moi, je le voyais plutôt comme un organisme de contrôle, enfin, qui pourrait s'autosaisir de n'importe quel sujet à partir du moment où il y avait un doute sur la gestion ou sur l'utilité ou... Voilà, et qui est effectivement la beauté d'un budget pour qu'il aille chercher des experts, qu'il manque là des experts, etc. Mais je me suis dit, dans quelle mesure ça ne va pas faire tout blond s'il a... s'il est force de proposition, s'il a une initiative avec le conseil municipal. Et ça, c'est pas gênant. C'est essentiellement à rapporter ce qui a été dit. Oui, oui, oui. Mais est-ce que cette question a été pour... Oui, oui, ça a été évoqué. Mais en fait, il n'y a pas... Enfin, là, c'est un peu personnel, mais il n'y a pas un meilleur contrôle que d'être à égalité. Du coup, il faut un contrôle forcément s'il a autant de poids, autant de pouvoir que le conseil municipal. À mon avis, c'est le contrôle... Par excellence. Oui, par excellence, du coup. C'est son égal. Du coup, alors effectivement, il a été évoqué tirer au sort le même poids que les élus. Ça a posé question un petit peu. Mais ce qui l'avait ressorti, c'est que oui, c'est que les tirés au sort auraient exactement le même poids que les élus. Je pense qu'il faut le considérer comme un petit Sénat réformé au niveau local. Oui, voilà. Est-ce que c'est deux chambres ? Est-ce que c'est une... Est-ce qu'il y a un vote au conseil municipal, un vote à l'Assemblée citoyenne ? Mais ce qui l'avait ressorti là globalement, c'était de réellement donner le pouvoir aux citoyens et pas un simple contrôle un peu loin de terre. Vous me dites si je me trompe, vous étiez là. C'est ce qui l'avait ressorti quand même. Un pouvoir réel, décisionnaire. institutionnellement, c'est envisageable. On a la possibilité. Alors, ça, j'en sais rien, justement. Je pense que ça se joue beaucoup sur la bonne volonté, la transparence, l'engagement dès le départ et se faire juge par la décision. C'est-à-dire que c'est s'engager tout de suite à ne pas prendre une décision, même si le pouvoir municipal en a le pouvoir légal, puisque les comptes rendus, les PV, c'est le conseil municipal qui l'en a. Mais le pouvoir municipal, par voie de presse, enfin, je ne sais pas, par voie de transparence totale, s'engage à ne pas enterrer une décision si elle est refusée par ce conseil citoyen. Moi, je pensais que c'était un... Je devais suggérer qu'il y avait un engagement des élus à ce qu'ils soient que le conseil citoyen soit, je dirais, comme un voie, une voie, une voie à la même voie. En fait, je pense qu'il faut continuer parce qu'en fait, il y a eu des aspects comme ça qui ont été abordés, je crois, notamment au niveau constitutionnel sur le... Sur l'atelier d'apprent. Sur l'atelier d'apprent. Sur les élus d'apprent. Sur les élus d'apprent. Ah, d'accord. Oui, je pense que c'est lié... C'est pour ça qu'il faut voir le panorama. Un peu de cas. J'interviens encore... Je ne parlais trop. C'est une question importante, mais ça aurait été extrêmement utile d'avoir, les dernières années, un conseil citoyen qui puisse se saisir d'un dossier sur la question du cinéma, par exemple. Sur la question de la tribune au stade de Montoyer. Sur la question de la gestion de l'eau. Moi, je voyais plutôt un conseil qui s'auto-saisit sur des questions un peu... Ils s'auto-saisit aussi. Pas qu'ils doublent, qui doublent, si tu veux, les gens la traînent. Parce que la ressource, c'est les deux. Ils sont tous saisés et ils doublent les décisions initiales. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que tu étais absent à ce moment-là, mais en fait, le conseil d'Aïda, il a un couple rôle. Il y a le rôle d'auto-saisine, donc il décide de mettre un projet sur la table et peut être saisi par les habitants. Et si les habitants veulent voir un projet porté, il ne faut pas le présenter à l'eau du sainte-d'Aïda. Et il a le rôle de suivre les délibérations qui sont proposées dans le conseil municipal. Il a vraiment les trois roils, ce sont les trois roils qui ont été 100% de l'eau du municipal. Au final, il serait saisi pour toutes les délibérations proposables en conseil municipal. Donc, pour le coup, il a vu sur tout et donc, au final, il pourrait effectivement dire au conseil municipal qu'il avait vu ou on met le béton sur cette délibération-là. Et après, c'est pour son fonctionnement, il y a bien évidemment, je souhaite être prévu, dès qu'on serait élu, rédiger un règlement de fonctionnement justement entre le conseil municipal et ce conseil citoyen ou cette façon-péritée. Ça, ça sera nécessaire. Et ce règlement de fonctionnement devrait être validé au conseil municipal par une délibération. C'est ce qui validera justement l'aspect transparence et l'aspect l'égalité et même l'autorité de ce conseil municipal. C'est validité. Moi, je pense qu'on installe une concurrence délétère entre les deux. Franchement, je crois. C'est-à-dire qu'il y aura un problème de légitimité qui se posera pour moi, peut-être pas pour nous, pour la plupart de nos concitoyens qui diront qu'ils n'ont même pas été élus, ils ont le pouvoir de visiter la place d'eux. Et donc, on rentre dans... Non, mais c'est pour ça que c'est très important ce que tu dis. Il faut savoir vraiment périmétrer et encadrer très précisément le pouvoir de ce conseil municipal. Mais on n'est pas... Il faut bien savoir que de toute façon, les seuls, les votes du conseil municipal sur les délibérations présentées en conseil municipal seront comptabilisés dans le système institutionnel qui est le nom. Vous savez, quand bien même à un moment donné, il y ait pour étudier l'ensemble des délibérations du conseil municipal le rassemblement des 70 et qu'il y ait un vote sur les 70, de toute façon, au final, au final, justement, ce sera que sur les délibérations qui pourront être présentées au conseil municipal, que le vote validé sera comptabilisé par la préfecture. Oui. C'est bien le droit. C'est bien le droit. l'idée, c'est qu'entre le conseil municipal et le conseil des citoyens, il y ait la validation des délibérations qui vont être présentées. C'est là où, justement, il y a un véritable rôle de citoyenneté. c'est possible. Peut-être qu'on peut parler de ça parce que ça va sur le rôle de l'élu. Après, je pense qu'on peut continuer à proposer les régions. Je pense qu'il y a des points qui sont abordés là-dessus. Voilà, mais avec les élus. Je vais faire et je veux. Alors, à cette table, on a essayé de dessiner le rôle de l'élu dans un contexte de démocratie participative plus active qu'aujourd'hui. Et à ce qui s'est dit à la première, à la seconde table, on a presque envie de dire que les élus, à quoi servent-ils, en fait ? À quoi servent-ils ? Mais s'ils ont quand même un rôle dans ce cas de figure-là, c'est qu'ils sont porteurs, c'est les convois de transmission, en fait. Ils ont un rôle de lien permanent le plus proche possible avec ce qui se passe au niveau de ces assemblées de quartier, de ce conseil citoyen. ce qui ne les empêche pas en tant que tels d'être d'abord élus du Naglo. En tant qu'élus du Naglo, ce qui s'est dit, c'est que le président, le maire de Mont-de-Marsan n'est pas président de Naglo. Voilà. C'est une chose qui a été annoncée. c'est qu'il a une charte éthique. On ne met pas du tout en œuvre les principes de ses invitations, les privilèges. Et, d'autre part, son indemnité, elle est là juste pour éviter la perte du pouvoir d'achat. Car il a été rappelé que c'était quand même du boulot. Même s'il y a tout un boulot qui se fait par des citoyens bénévoles, eux. Donc, c'est vrai. C'est une discussion qu'il va falloir effectivement doser. C'est un élu qui est participatif parce que on ne veut pas que le pouvoir soit personnalisé. Et pour éviter qu'il soit personnalisé, c'est tarifié, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il faut qu'il soit rappelé en permanence. C'est un partage des tâches. Et, notamment, c'est un mer tournant. Dès que, quand on est maire, on ne l'est pas pendant six ans, on peut imaginer que d'autres élus deviennent maires pour rappeler la fonction symbolique à laquelle on veut attribuer à cette fonction-là. Un élu social. Il y a eu une discussion importante sur le fait que l'élu, il est employeur et que la gestion du personnel n'est pas toujours exemplaire. Donc, à ce titre-là, une attention forte, la notion de rendre des comptes, donc la notion d'interlocuteur avec ses conseils citoyens. et enfin, un élu proche. Et ça vient à rebondir avec le quartier. Il est accessible, il est identifiable, voilà. mais aussi, il est facilitateur, c'est-à-dire que il a été quand même rappelé que l'élu ne devait pas porter tout le poids de la responsabilité de la gestion d'un conseil municipal et d'un avis d'une cité, qu'il va devoir inventer des relations nouvelles avec les habitants, d'où la proximité, d'où le côté participatif, d'où accepter de rendre des comptes et de s'intégrer dans un contexte plus vaste qui est celui d'une agglomération qui quand même prend l'essentiel des compétences et dont on parle moins parce que c'est peut-être plus abstrait mais pour autant, c'est là aussi. Alors ? Vous pouvez assister au conseil municipal dans le meilleur condition en tant que spectateur. C'est une honte. C'est franchement honte. C'est-à-dire qu'il y a quatre chaises alignées comme coulure, c'est pas le valeur d'un fond de la chaise qu'il y a quatre chaises. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui te dire. C'est rien. On ne peut pas faire tenter que ça existe à ça. C'est ce qu'on veut. On ne peut pas être 35. Il faut les diffuser, les conseils. Voilà. Il le disait. Après, il y a un point qui me semble important quand on parle de démocratie qu'on a tous oublié parce que les choses vont tellement vite. En fait, la démocratie, ça prend du temps. Parce que même tout ce temps qu'on est là, on est d'accord sur tout. Et c'est là-dessus, quand tu dis le cinéma, les tribunes, s'il y avait eu ça ou autre chose, on parlait de commission. Rien ne nous empêche de ne pas mettre des commissions, de reparler d'atelier tel que ça se fait là et qu'entre citoyens, de dire, tiens, le conseil citoyen, on lui demande d'avoir une position sur telle chose, telle chose, telle chose. On pourrait très bien le travailler en amont et envoyer notre élu tirer au sort, lui dire, voilà ce qu'on a décidé ou alors rendre compte au conseil citoyen et dire, voilà ce que nous, avec notre élu, notre atelier, non pas commission, on a décidé sur des sujets bien précis. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va tellement vite, on a l'impression que chaque conseil partout, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça va toujours à l'encontre de l'écoute de la plupart d'entre nous. Et ce qu'on a besoin tous, je pense, au-delà d'être d'accord, c'est de se réapproprier le temps, de faire des bons choix, de prendre les choix de chacun, de peser le four et le contre pour avoir une certaine sérénité sur ce qu'on aura choisi pour vivre, tous ensemble. et cette notion de temps, je vais finir là-dessus, on n'a jamais, moi pour ma part, on n'a jamais cessé de me répéter le temps c'est de l'argent, qu'en gros pour l'économie, le temps c'est plutôt méfaste. On est dans une économie qui a mis à mal tout l'aspect démocratique, sinon on n'en serait pas là. Et effectivement, la guerre elle est là, c'est qu'entre l'économie et le temps, si on veut bien faire, en tout cas pour ce qui est de décider, c'est le temps qu'on choisit. Et je pense que c'est cette notion-là qu'il faut qu'on garde. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que ce soit à l'État, le département, les communes, il y a quand même des conflits budgétaires par les déstations qui sont proposées et données et dans tout cas, c'est à la commune non plus parce qu'il est là et il n'est pas obligé de prendre. Mais c'est justement qu'est-ce qu'on fait avec cette affrance et on ne l'en parle pas. À l'État, ça se passe comme ça. Mais qu'il fait, c'est pas comme ça. En fait, sur l'aspect temporel, on peut le décomposer en deux temps. Il y a l'aspect projet que vous allez mener en tant que municipal, projet propre, où la estime, effectivement, il faut prendre le temps nécessaire. et puis après, il y a l'aspect qui va vous tomber dessus. C'est l'aspect étatique, le changement de loi. Je vais prendre, exemple, la loi Pâques, la loi sur l'eau, j'en passerai d'autres, pour être appliquées le plus régulièrement possible au sein des collectivités locales. Et ça, ce temps-là, vous ne le mettez pas. Et je peux vous assurer qu'il est très rapide, ce temps-là, très vite. Les rotations sur les modifications de loi, ça va être très vite. Mais est-ce qu'il y a de débat, véritablement, sur l'application d'une nouvelle norme, par exemple, est-ce qu'il peut y avoir deux applications différentes ? Non, pas au sein du collectivité. C'est le cas à partir du moment où c'est une loi... C'est ça. Le tout, c'est que ça va avoir des implications, peut-être, sur certains projets que vous allez mener en promenade. Oui. Je vais vous donner un exemple très simple, la station d'épuration de Joannas. Qu'est-ce qui tombe dessus comme loi ? La loi sur l'eau. Donc, s'il y a modification de la loi sur l'eau, ça peut modifier votre projet et avoir des incidences temporelles, mais aussi financières. Voilà. Et c'est tout cela qui est compliqué en termes de gestion temporelle. Avoir un véritable projet propre, ça veut dire quelque part qui ne dépend pas d'une subvention d'État. Une subvention d'État, elle est liée à une notion législative, bien sûr. Avoir un véritable projet propre, c'est très rare, mais c'est les seuls où véritablement, pour le coup, on a une maîtrise temporelle de la gestion. Pour le reste, à partir du monde, et toutes les collectivités vont chercher les subventions, ça veut dire qu'elles rentrent effectivement dans les systèmes législatifs. Parce qu'effectivement, bien évidemment, quand vous avez 30% de subventions sur un projet de 7 millions d'euros ou 60% de subventions sur un projet qui coûte 13 millions d'euros, c'est de l'argent que vous n'allez pas demander à vos concitoyens. C'est clairement. Alors, c'est l'ensemble des concitoyens français qui vont sortir, mais pas vos citoyens locaux. Et donc, pour le coup, vous allez dépendre de cet aspect temporel sur tout ce qui est législatif. Et ça peut avoir des incidences sur vos projets, notamment au niveau de l'éducation. C'est assez compliqué. C'est un peu plus qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, vous parlez. Pour n'importe quelqu'un, on parle de l'indépendance financière aussi. Aujourd'hui, c'est une manière aussi de confisquer la démocratie que d'être obligé de passer, que ce soit par une banque ou un département ou une région pour faire quelque chose qui, en plus, pour un garde de presse, c'est une loi qui est tombée et qui ne nous laisse pas trop de choix, si ce n'est peut-être la peinture ou le papier vin. Donc, en gros, si on veut aller au bout de la chose, il faut effectivement qu'il y ait de l'argent qui rentre au niveau de la commune, mais par quels moyens, comment. Mais c'est un vrai débat. Là, on n'est pas pour tout changer comme ça. On est d'accord. Mais si on fait le constat qu'effectivement, tout ça, c'est un moyen aussi de nous confisquer la ville, c'est le cas. Il n'y a pas à part pour toi. Voilà, mais je... Évidemment, il y a ça, mais là, on parle de l'État, on descend, mais si on reprend ce qui a été évoqué au début, déjà, le lien social, des choses comme ça, déjà, il y a une belle partie du travail qui sera faite. S'il y a un vivre-en-sable, s'il y a ça ici, avec un minimum déjà, si on commence par ça, déjà, ce sera pas mal. Vous pouvez arriver beaucoup plus loin. Ah non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on n'est pas encore en communication directe avec l'État et l'application... Je sais quoi. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a des contraintes et il faudra rendre compte. Après, franchement, il y a les délais laissés par l'État. Franchement, ce n'est pas une réelle contrainte dans les premiers temps. C'est assez peu coercitif au début. Les lois de ma part professionnelle, franchement, les lois de 2002, elles commencent à être mises en application maintenant. Les lois de 2015, on n'en parle plus, pas du tout, personne. Il y a aussi, dans la temporalité de l'État, il y a aussi un délai, quand même. disons qu'à partir du moment où le décret d'application est sorti, si d'un point de vue urbanisme, vous pouvez être en dehors, vous trouvez qu'il y avait un procès. Pour les choses nouvelles, etc. il y a beaucoup d'argent gagné, on parle de... On parle de quoi ? M. Nava a dit qu'il est assez... Non, mais si c'est pour les choses... C'est juste des lois de réglementation. Si c'est des choses factures, oui. Donc là, il prend du temps à venir nous rechercher. Et sur des lois, il n'y a pas plus d'argent à gagner, donc là, là, on va avoir... On va perdre. Là, on va avoir... Ça dépend si c'est des choses entamées ou à faire aussi. Parce qu'effectivement, si elles sont à faire, il faut rester dans un nouveau cadre légal. Si c'est entamé, bon, il y a quand même, en général, un... Il y a juste des services techniques qui peuvent aider aussi. Non, mais c'est le rôle. Oui. Juste une question au niveau de la mairie. Il y a une aide juridique ou c'est des employés ou c'est un cabinet qui travaille toute la mairie ? Non, non. Il y a un service juridique au sein de la ville. Il y a un service technique. Il y a un service administratif. Il faut oublier que sur une commune comme Mont-de-Marsan, il y a 650 agents. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des compétences dans tous les lois. Très clairement. Et pour des domaines plus pointus qui relèvent d'un juridique spécifique, bien évidemment, il y a des avocats ou des cabinets d'avocats qui sont affiliés pour des compétences très spécifiques que n'auraient pas les services juridiques de la ville. Autre chose ? Ou on conclut ? Juste... J'aimerais juste encore... Je t'en prie de parler. Je parle trop. Après, on peut continuer à parler aussi. Mais non, mais je n'ai toujours pas compris... Enfin, comment dire ? Moi, je n'ai pas une définition de la démocratie qui soit absolue ni philosophique. Pour moi, la démocratie, c'est un mode de décision. C'est une manière de prendre une décision collective. Qui prend la décision ici ? Je n'ai toujours pas compris. Est-ce que c'est le conseil municipal ? Est-ce que c'est le conseil citoyen ? Est-ce que c'est la somme des deux ? Est-ce que ça dépend du type de décision ? Où est la démocratie ? La pierre de toute la démocratie, là-dedans, c'est qui décide ? En cas de désaccord. Oui, c'est la démocratie, c'est aussi le conflit, bien sûr. Donc, qui tranche ? Est-ce que vous avez évoqué cette question ? Parce que c'est la seule question qui vaille. pour prendre l'exemple de ces assemblées qui ont été imaginées démocratie participative avec participation des habitants, il y a le dernier, en dernier ressort, il y a un vote qui est effectué. Mais par qui ? Qui a le droit de vote ? Qui a le droit de vote ? Je vais faire non. C'est les 70 personnes, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Donc, c'est le conseil municipal plus le conseil citoyen. Mais c'est la dernière extrémité du vote. L'objectif, c'est qu'il y ait une décision qui soit prise pour laquelle tout le monde est d'accord. La deuxième extrémité, la solution d'après, c'est que personne ne soit contre, qui n'est pas du tout pareil. C'est un petit peu comme quelques autres, comme le conseil municipal à certains côtés, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Mais en fait, en l'occurrence, idéalement, tout le monde est pour parce qu'on a pesé pour une courte et justement, on n'a pas pris une décision qui posait trop de problèmes. Si elle pose trop de problèmes, c'est qu'il faut se revenir dessus. Oui, c'est qu'elle a en soi sans doute un truc qui pose pour l'équipé. Bien dans ces cas-là, il y a des représentants de quartier qui vont se trouver. Forcément, si on décide de couper une route, il y a des gens qui rentrent tous les matins, ils vont se dire « moi, ça me va faire un peu trois kilomètres ». Et la route, elle est peut-être trop polluante et il y a des gens qui peuvent se trouver. C'est compliqué comme il dit la démocratie. Oui, mais c'est après discussion et connaissance des dossiers aussi. Donc, normalement, ça améliore. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-ce que là, en termes de... Plus j'en parle et je vais me poser la question aussi, c'est qu'on est dans un atelier, ça ne porte pas vraiment à conséquence. Il y a une certaine dynamique qu'on essaye à créer et qu'on voit un petit peu dans le meilleur des choses. Mais soit on se met... Parce qu'on en a discuté aussi l'air de rien, c'est que soit on suit le cursus où en fait la démocratie parle vraiment du bas et des quartiers. Et là, on parle vraiment de chaque quartier qui fait remonter au conseil citoyen qui, par rapport au quartier, va décider de certaines choses. Et dans l'autre sens, les conseils de quartier avaient le droit de s'opposer à ce que le conseil citoyen avait décidé. C'est-à-dire qu'on était toujours sur de l'aller-retour. Et qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où un conseil de quartier disait « Attendez, il y a un truc qu'on ne comprend pas ou il y a quelque chose qu'on ne va pas », peut s'enclencher effectivement un débat sur ce désaccord où effectivement il se sera peut-être à régler comment ça se passe dans le conseil citoyen pour ramener peut-être un peu plus profondément la discussion. Mais effectivement, il y aura peut-être des... Si le but, c'est d'être le plus grand groupe possible, est-ce que ça permettra à ce que tout coule d'autre chose ? Ou est-ce qu'il y aura des crispations ? Et c'est... Il y en aura pour ça. C'est ça la question. La question ? C'est-à-dire des crispations peut-être. Non, mais de toute façon, il n'y a pas l'ordre. C'est vrai qu'on est dans un débat d'atelier et à un moment donné, on va devoir traduire ça en proposition à... Pour tout ça. Et... Il est fondamental qu'on est au clair ceux qui ont décidé de porter ça et ça va mériter d'en reparler. Il y avait eu des idées à l'automne de creuser sur la notion d'assemblée citoyenne. Donc, qui dit assemblée, citoyenne, qui dit pas conseil citoyen. C'est-à-dire que ça n'a pas une idée de permanence dans la chose. L'assemblée, elle se constitue autour d'un sujet, elle s'autosaisit de quelque chose où on lui donne justement le pouvoir de se saisir, de faire des propositions. Mais elle est... C'est une espèce de matière vive qui, de temps en temps, se met libre, de temps en temps, va s'amuser. Et puis, voilà. Et le conseil citoyen, lui, il avait ce regard un peu éthique sur le fonctionnement de... On va voir si l'élu et la charte de l'élu étaient respectées. Là, on est sur encore un outil. On est sur quelque chose qui est permanent et qui partagent un peu le point du temps, méritait d'être regardé, clarifié, car il ne faut pas qu'il délégitimise la démocratie représentative. On n'est pas là non plus pour la fragiliser. On est là pour lui donner une autre dynamique. Donc, c'est... Franchement, ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est un échange. Après, juste pour donner un exemple, parce que je le vois là, c'est que, autant, quand on parlait des élus, on avait peur du côté individuel et de la personne qui pouvait trahir. Mais en fait, même en partant comme ça, on pourrait être un petit groupe d'individus, des amis ou qui s'apprécient plus que les autres et puis, pris par le temps ou sans prendre... On pourrait choisir pour les autres sans s'en rendre compte. C'est tout ça, en fait, qu'il faut voir parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Non, mais c'est ce qu'on fait tous les jours et on pourrait très bien se dire tiens, t'es là aujourd'hui, on prend l'apéro et on a décidé tiens, on va mettre ça en place et en fait, on a, sans vouloir, tout fait capoter sur ce qu'on voulait mettre en place parce qu'on a ces réflexes-là en tant qu'être humain. Donc, oui, oui. Je pense que ce qui est... Enfin, il me semble que... J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Marie, sur la synthèse quand tu as dit l'autosaisine. Ça, je trouve que vraiment, là, tu vois, là, je comprends mieux le fonctionnement déjà. Donc, ça m'éclaire. Après, bon, là, je vais parler tout le contrôle de ceux qui ont déjà été élus, mais il me semble que dans un conseil municipal, le nombre de décisions qui sont des décisions de type technique votées à l'unanimité parce que c'est, on va dire, le bon sens commun. On doit toujours pinailler, hein, sur ce cadre de bon sens commun. Enfin, globalement, sur 10 décisions, je pense qu'il y en a 9 qui sont de cet endroit-là. Et puis, il y en a une qui va être un peu plus importante, un peu plus polémique, un peu plus... Et c'est là, en fait, le conseil citoyen, il doit prendre... Alors, on peut fixer, par exemple, un budget, dire, à partir du moment où c'est un budget au-delà de... Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis toujours à... J'ai pas mon sous-dessous, donc... Mais bon, enfin, je ne sais pas, on va dire un truc 3 millions, je ne sais pas, c'est plus de temps, c'est plus de temps, c'est plus de temps, et bien là, à partir de là, là, se claque, le truc, il se met en branle, quoi. Hein ? Plus bas. Plus bas, oui, bon, peut-être, ça va prendre un rôle. Mais voilà, à partir de ce moment-là, à partir du moment où le budget qui est engagé de la commune, il est important, et donc, il obère la capacité d'investissement ou d'autres choses, etc., et bien à ce moment-là, à ce moment-là, automatiquement, le truc se met en groupe, quoi. Moi, je me sens que ça peut être, comme ça, ça peut conturer. Après, il y a d'autres trucs que je voudrais quand même revenir sur l'histoire du... Je suis un peu chiant, mais quand j'ai un dos à ranger, je ne lâche pas. L'histoire du tirage au sort. Bon. OK ? OK, je l'entends, ce qu'on me dit, tout ça. L'étendre à des gens de moins de 18 ans, donc non-électeur, et à des gens qui sont, par exemple, qui ne sont pas français, qui sont étrangers, etc., et on fait comment ? Matériellement. Il n'y a pas de liste. Autant, il suffit d'aller dans la mairie, voilà, elle est présente. Elle est disponible. L'liste des gens de moins de 16 ans, vous levez ça, vous, nous sommes tous, on ne croit pas, on ne croit pas, la liste des personnes étrangères, moi non plus, je ne sais pas. Avec les mesures de quartier, peut-être on aura la possibilité d'éteindre un peu, de demander aux gens de venir s'inscrire, etc., etc. Il y a qui le prend. Voilà, une inscription volontaire, jamais. Il y a là qui le prend. Il y a un tirage au sort. Oui, ça, d'accord. Et ça veut dire que déjà, t'as déjà l'intrigue. Mais bon, d'accord. Après, c'était pas le fond de fond. Il faut y penser, quoi, je veux dire. Je fais pas le cœur du propos, quand même. Non, on est d'accord. Tu fais court. Oui. Moi, sur le niveau financier de Cézine, je pense qu'il ne faut pas se baser que sur le critère financier. Il y a le critère d'impact, aussi. Ça impacte qui, combien de personnes, c'est quoi comme type d'impact, est-ce que c'est quelque chose qui va révolutionner la cité complète ou qui va juste toucher un quartier. Je pense que là, la Cézine, elle doit être globale. Elle doit être globale et c'est la, pour moi, c'est l'Assemblée ou le Conseil, vous l'appelez comme vous voulez, qui va définir ce sur quoi il va travailler. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'il va présenter ses objectifs et puis il peut être saisi aussi par le même temps, il peut être saisi par le Conseil municipal, voilà, mais il ne faut pas le fixer qu'au niveau financier. Et lui, il pourra se saisir aussi. Oui. Parce que c'est aussi à un moment donné, les gens du Conseil qui vont s'intéresser aux différentes compositions qui vont être faites et qui vont dire que là, c'est du bon sens, donc pas la peine qu'on y travaille particulièrement dessus, mais sur d'autres points, peut-être que personne n'aura pensé que ça intéresse qui ce soit. Et là, sur ce point-là, le Conseil dit oui, là, on veut y être. On va te consulter, on veut participer, on veut, à partir du moment où ils ont la légitimité du Conseil municipal, c'est ce Conseil municipal à un moment donné qui va aussi dire qu'il y a ce Conseil citoyen qui va être en place. Oui, il a été dit qu'on n'était pas que par exemple, qu'on n'était pas dans l'opposition, mais dans la force de proposition à chaque fois. C'est la ligne de conduite. Enfin, moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est plaisant. Il n'y a pas de rapport politique, c'est force de proposition qu'il arrive. Là, sur cette partie-là, sur les élus, à un moment donné, la question s'est posée. Bon, si on gagne, on gagne. Si on est dans l'opposition, entre guillemets, je crois qu'il a été dit à un moment donné qu'on n'était pas dans l'opposition. On était dans la proposition. Être dans l'opposition est systématique, on sait bien que ça n'arrive à rien. Mais par contre, ce schéma-là, même sans être élu, à un moment donné, on a la possibilité d'aller vers les gens, d'aller sonder dans les quartiers, même sans être majoritaire. Même en étant dans la minorité, on a quand même la possibilité d'aller dans les quartiers et d'informer entre conseils municipaux. Moi, j'ai inventé ça. Oui, mais oui. Une maison de quartier, oui, j'ai inventé. Pour répondre à ton questionnement, Laurent, sur qui, au final, a l'autorité et la compétence entre le conseil municipal et le conseil citoyen, les institutions dans lesquelles nous vivons, faut que de toute façon, l'autorité relève du seul conseil municipal et même du seul maire. Donc, au final, même avec un conseil citoyen, d'où l'intérêt d'un règlement de fonctionnement entre les deux, le conseil municipal et son maire pourraient très bien aller à l'encontre de la décision prise par l'autre. Et là, pour le coup, ça romperait le lien de confiance. C'est là, effectivement, tout le risque. En fait, ça amènerait au clash, pour le coup. On ne peut pas se garantir. Voilà, ça ne garantit absolument rien, mais c'est vraiment tout l'intérêt, effectivement, du pré-vouloir de la majorité et tout l'intérêt de la rédaction du règlement d'organisation entre les deux conseils de fonctionnement et d'organisation. Mais, au final, de toute façon, les institutions font que c'est le maire et son conseil municipal qui entérineront leur choix. pour une réponse par rapport à ça, au niveau du règlement, je pense qu'il faut que il y ait un garant et un ordre d'un groupe au nombre de personnes qui puissent se dire si l'institution répond au règlement ou pas. Il y a un garant. Deux petits points sur ce que disait Philippe tout à l'heure, l'éventualité d'être dans une minorité, ce système-là nous rendrait quand même agitateurs. C'est-à-dire qu'on pourrait porter les idées des habitants. Même si elles ne sont pas votées, même si elles ne sont, au final, pas utilisées, on pourra les porter et rendre compte aux habitants sur le fait qu'on les a portées. Deuxième point sur ce que tu disais, on avait émis la notion de contrôle. On l'avait émis autour des élus et en fait, le contrôle, à la table, c'était à la deuxième table, ce qui se disait, ce qui se dessinait, c'est que ce n'était pas un rôle d'élu, c'était un rôle de citoyen. Donc, ça pourrait être entre guillemets le conseil des sages que tu évoques, quelque chose comme ça. Donc, ça serait un petit groupe de citoyens qui aurait regard sur ces choses-là. Moi, je suis passé à la toute fère des ateliers à cette table-là et il y a le mot défi qui a été employé, le mot usinaga sur le sujet de ce fameux conseil citoyen. Je crois que ce qui nous unit, en fait, c'est ça, c'est l'invite de faire quelque chose qui est un défi et une future usinaga. C'est-à-dire qu'on présente quelque chose d'innovable, en fait. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc après, il y aura à mettre en place un règlement pour que ça fonctionne. Il y aura à informer les gens, leur donner les moyens de comprendre les choses. Parce que quand on est bien informé, normalement, on ne prend pas des décisions à l'importe pièce. en tout cas, c'est l'intime conviction qu'on a, on pense que les citoyens ne vont pas vouloir faire passer des choses qui vont à l'encontre, des libertés individuelles, etc. Voilà, parce qu'on sera là pour les informer, on sera là pour les informer, on sera là pour faire que le citoyen est éduqué. Voilà. Donc, ça rejouit un petit peu les thématiques à venir, surtout la sociale. Je crois que c'est notre prochain rendez-vous. C'est dans quel ordre ? C'est dans l'agence. Alors, ça sera écologie. Écologie, c'est quelque chose qui a été aussi quand même bien abordé dans la thématique de la maison de quartier. La maison de quartier, c'est quand même... Alors, aujourd'hui, on découvre qu'il y aura aussi le conseil citoyen. Je pense que ça va faire quand même une marque de fabrique. Mais la maison de quartier, c'est l'épicentre de notre projet. Ça rejoint toutes les thématiques donc il y aura de la lutte contre le gaspillage, comment recycler, etc., ce type de choses qui seront abordées. Donc, ça sera dans trois semaines. Donc, ça serait bien que... La proximité, donc, il y a des... Bien sûr. Les transports. Les transports. Les transports. Donc, dans trois semaines, on parle écologie. D'ici trois semaines, pour tous ceux qui sont intéressés, évidemment, il y a d'autres rencontres et on met quand même noir sur blanc deux ou trois propositions qui émanent de notre travail d'aujourd'hui et qui seront affichées. Ça sera des thèmes de campagne parce qu'il faut bien essayer de faire un peu de campagne pour diffuser ces idées-là. D'accord ? Il y a... Alors, ces soirées-là où on discute vraiment des idées, où on fait de la vraie politique au sens noble, c'est celles pour lesquelles moi, je me suis un petit peu investi. C'est beaucoup plus intéressant que quand on parle stratégie ou campagne électorale, mais cette campagne, il faut la mener dans l'espoir de voir nos idées diffuser un peu. Donc, il va bien falloir quand même faire un petit track, quelque chose... Les idées comme ce soir vous nous reviennent, mais c'est toujours intéressant, en fait, quand chacun se met à parler. En fait, c'est super intéressant. C'est des choses qui nous viennent pas loin. Nous aient un changement. Bon, là, je crois qu'on niais. Bon, si vous partez pas, on voit un coup ensemble et on finit la discussion un peu de façon informelle. Le changement, c'est malpésant.